Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais continuer mes commentaires sur mon ouvrage pour une France catholique et royale. Donc là c'est le chapitre sur l'enseignement. Je vais commencer au préalable par évoquer un état de fait concernant l'illettrisme. Donc l'illettrisme, après Wikipédia, est l'état d'une personne qui a été instruite par scolarisation ou un autre moyen, mais qui ne maîtrise pas ou plus la lecture, l'écriture et le calcul. L'illettrisme est une forme particulière de l'analphabétisme. Alors, on a quelques chiffres ici. En 1995, une étude de l'OCDE, donc l'OCDE c'est l'Organisation de Coopération et de Développement Économique. Donc on voit sur la carte les pays concernés, ce sont essentiellement les pays très développés, donc tout le continent d'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie entre autres. Donc cette étude de 1995 de l'OCDE montre que la proportion de personnes de 16 à 65 ans éprouvant des difficultés pour l'écriture, la lecture ou l'utilisation des informations serait de 40,1% en France. La France est classée avant-dernière juste devant la Pologne. Donc vous voyez que c'est tout simplement effarant. On a d'autres données qui disent que le taux d'illettrisme des adolescents de 15 ans en France serait de 20% en 2010. Donc sur la source, je crois que c'est un journal italien, je crois. Alors là, j'ai un classement des pays selon les produits intérieurs bruts d'après la Banque mondiale, donc c'est tout à fait officiel, c'est très récent. Donc les produits intérieurs bruts, c'est toutes les richesses produites sur le territoire d'un État en fait. Donc les premiers sont la Maïque du Noir avec à peu près 20 000 milliards. La France est sixième. La France est sixième avec 2 500 milliards de dollars. Mais on voit que la sixième puissance du monde a un taux d'illettrisme de 40% sur pratiquement sa population. Enfin c'est quand même assez effarant, je veux. Mais pourtant c'est une étude OCDE donc tout à fait sérieuse. Mais bien évidemment, notre système éducatif est grandement responsable de cet état de fait. Alors je vais commencer le commentaire de mon chapitre sur l'enseignement. Donc je commence par une citation du Code de droit canonique de 1983. C'est le dernier Code de droit canon qui est en vigueur actuellement et qui a abrogé celui de 1917. Donc canon 795. « Comme l'éducation véritable doit avoir pour but la formation intégrale de la personne humaine, ayant en vue sa fin dernière, donc sa fin dernière c'est le ciel, c'est le paradis, en même temps que le bien commun de la société. Donc le bien commun c'est bien plus que l'intérêt général, ça inclut aussi les biens spirituels et moraux de la nation. Les enfants et les jeunes seront formés de telle façon qu'ils puissent développer harmonieusement leurs dons physiques, moraux et intellectuels, qu'ils acquièrent un sens plus parfait de la responsabilité et un juste usage de la liberté. » La liberté n'est pas faire ce que l'on veut. La liberté c'est toujours dans le bien. Nous ne sommes libres que dans le bien en fait. Et qu'ils deviennent donc les enfants capables de participer activement à la vie sociale. Donc effectivement, il faut donc qu'ils maîtrisent la lecture, l'écriture et le calcul. Une école catholique est une école où l'on enseigne le catholicisme et où les matières dites profanes sont enseignées catholiquement. Alors c'est vrai que dans un état catholique et royal, la seule religion officielle d'état sera la religion catholique. Et le roi, en prétentiemment, faisait la promesse de chasser l'hérésie de son royaume. Alors le dernier roi à avoir véritablement pris ça au pied de la lettre, c'est Louis XIV qui a révoqué l'édit de Nantes. Avec l'édit de Fontainebleau, c'est-à-dire que l'édit de Nantes accordait des privilèges aux protestants et Louis XIV a abrogé cet édit. Ensuite les rois, donc Louis XVI et Louis XV, se sont un peu laissés phagociter par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie qui a une très grande responsabilité dans le déclenchement de la révolution française. Et après, effectivement, les autres religions ont pris le droit de cité. Et depuis la fin des années 60, la France connaît une vague d'islamisation liée à l'immigration de masse des pays de l'Afrique essentiellement. Donc ça c'est... on peut dater l'immigration de masse en 1974 avec la loi sur le regroupement familial qu'il faudra abroger. Donc effectivement, dans un état idéal, toutes les écoles devraient être catholiques. Mais cependant, la doctrine sociale de l'Église peut tolérer les autres religions pour ne pas trouver l'ordre public. Là en fait, ça dépendra de comment nous trouverons l'état du royaume quand le roi très chrétien reprendra le pouvoir très bientôt, tel que c'est prophétisé. Alors, une école catholique dévoura du temps la prière et au chant grégorien. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse sur l'histoire de la musique. Je ferai une vidéo sur la musique parce que c'est un sujet qui, je pense, tient à cœur à la plupart d'entre nous. Et on pourrait évoquer effectivement tout le symbolisme satanique qu'il y a dans la musique populaire actuelle. Bon alors, l'idéal effectivement, c'est le silence. Il faut du silence pour se recueillir, pour rentrer en soi-même, pour rentrer en intimité avec Dieu, donc pour trouver Dieu. Dieu nous parle dans le silence, dans le fin murmure. Ensuite, au 8e siècle est apparu le chant grégorien. Donc le chant grégorien, c'est de la musique liturgique. Et c'est la forme de musique qui élève le plus l'âme, qui touche à la partie la plus nobre de l'âme. Ensuite, au 17e et 18e siècle est apparue la musique paroque, qui touche aussi les parties nobres de l'âme. Mais à partir de 1750 et jusqu'à 1820, on peut parler de musique classique au sens strict du terme. Et à partir de 1820, on parle de musique romantique jusqu'au début du 20e siècle. Et après, on a commencé à poursuivre la décadence de la race, en fait, la décadence de l'humanité à travers l'histoire de la musique. C'est un bon reflet jusqu'au degré zéro actuel avec le rap ou la art techno. Mais déjà, la musique classique et la musique romantique touchent à la sentimentalité, à des plaisirs déjà très charnels. Mais bon, je ferai une vidéo là-dessus. Donc, l'école pourra faciliter l'accès des sacrements par le biais des aumôneries. L'école n'a ni à éduquer sexuellement. Effectivement, c'est à la famille d'éduquer sexuellement. Et l'école n'a pas à être mixte afin de préserver la pureté et la chasteté des écoliers. Effectivement, la mixité est apparue dans les années 60. C'est assez récent, mais il faudra revenir là-dessus. D'une manière générale, le principe de gratuité doit être maintenu. Le chèque scolaire sera mis en place. Les établissements seront financés au prorata des élèves effectivement scolarisés. Donc, le système médicatif aura liberté des moyens dans le recrutement et les manuels, et les parents dans le choix d'un établissement pour leurs enfants. Alors, effectivement, il faudra mettre fin à la fonctionnalisation des professeurs, car nous sommes dans un système soviétoïde. C'est-à-dire que nous avons un million de fonctionnaires enseignants. C'est un véritable mammouth. On parlait de dégraisser le mammouth. Eh bien, voilà, nous y sommes. Les établissements ont des exigences de résultats avec le respect des méthodes d'apprentissage efficaces. Voilà, enfin, je vous laisse mettre sur pause. Effectivement, il faudra des contrôles. Des classes par niveau entre bons et moins bons élèves seront constituées pour chaque classe d'âge. Effectivement, l'État se gagaïse de l'égalité, mais pourtant, il est beaucoup plus pertinent de parler d'équité. L'équité, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est-à-dire, ce n'est pas traiter... C'est prendre en compte les différences. Les différences de chacun. C'est une justice qui épouse au mieux la personnalité, les mérites de chacun. Et donc, on comprend qu'effectivement, instaurer une hiérarchie de niveaux entre les meilleurs et moins bons élèves permettra aux meilleurs de devenir encore meilleurs et aux moins bons d'approfondir leur base. Et donc, ça permettra de lutter contre l'analphabétisme et l'illettrisme. Il faudra revenir sur le modèle du collège unique. Alors, effectivement, le collège unique, c'est assez récent aussi. C'est les années... C'est 1965, je crois. Mais là aussi, c'est complètement sovietoïde. Tous les élèves sont différents et pourtant, on les traite tous de manière unique, égalitaire. C'est profondément injuste de ne pas prendre en compte les différences des uns et des autres. Et si vous voulez le fond de ma pensée, je rêve d'un système éducatif le plus à la carte possible. C'est-à-dire où les élèves peuvent choisir leur matière et donc personnaliser leur cursus. Que le roi triquetien m'entende. Donc, effectivement, il faudra revenir sur la scolarité obligatoire. Faciliter l'apprentissage professionnel. Les métiers manuels sont très nobles. Le port de l'uniforme est à prescrire, effectivement, pour éviter les effets de mode, les jalousies, de se focaliser sur l'accessoire. Donc, l'enseignement de premier niveau, c'est primaire. C'est essentiellement le primaire. Donc, cet enseignement s'adresse à un enfant dont le jugement n'est pas encore formé et qui ne possède pas encore les mécanismes du raisonnement. On exerce donc l'imagination et la mémoire par l'étude des règles du calcul, de la grammaire, de l'écriture, de la diction et de l'expression orale, par l'acquisition du vocabulaire courant, ainsi que par l'étude des dates importantes de l'histoire de France. Le récit des hauts faits des héros nationaux enchantera les jeunes élèves et les rendra fiers de leur patrie. Il faudra aussi donner des saints en exemple. À cet âge réceptif, la morale naturelle sera aisément acquise et son enseignement donnera aux enfants les normes de la vie en société. La géographie aidera l'élève à découvrir avec intelligence nos terroirs. Pour faire fructifier cet héritage, pour le faire vivre, cela implique diverses choses. Enseigner l'histoire locale aux enfants, créer des conservatoires folkloriques ou encore remettre les blasons héraldiques à l'honneur. On initiera les élèves aux sciences de la matière et du vivant. L'apprentissage des arts vivants comme le théâtre et le chant sera favorisé. Dans le cadre de cours sur la santé publique, on insistera sur les méfaits des drogues et de l'abus d'alcool. Il y aura aussi des cours sur les bases du secourisme. L'apprentissage sera exercé avec des méthodes traditionnelles, par exemple le barqueur en suivant la chronologie pour l'histoire et avec la méthode syllabique concernant l'apprentissage de lecture. Effectivement, nous abolirons la méthode globale, qui est dramatique en fait. Enseignement du deuxième niveau. Donc là, c'est à partir du collège et aussi du lycée. Cultiver harmonieusement l'esprit, c'est former l'intelligence à la connaissance du beau, du vrai, du bien. L'enseignement de ce deuxième niveau doit être diversifié et ne pas être trop abstrait. Un enseignement proche du réel devrait s'attacher à parachever l'acquisition des règles grammaticales et des règles de calcul. Développer l'expression écrite et orale par la pratique de la rédaction et de l'exposé. Former l'intelligence à saisir le plan, l'enchaînement et le mouvement des idées par l'explication de textes littéraires. Former l'esprit et la connaissance des hommes par la découverte de la psychologie, des personnages, des doctrines, des moralistes, de l'inspiration philosophique des auteurs. Préparant ainsi l'élève à la philosophie et à la théologie permettant aux élèves aptes à les aborder, d'étudier le grec et le latin en raison de leur haute valeur de formation intellectuelle et de préparation à la recherche désintéressée de la vérité et de la beauté. Former les élèves à la méthode des sciences historiques, complétant l'étude de l'histoire militaire et politique par l'histoire des doctrines, des conceptions religieuses, de la culture, des mentalités, des mœurs et de la vie sociale. Revenir à un enseignement des mathématiques moins abstraits et plus adaptés à la vie réelle. Enseigner une philosophie du réel, notamment la scolastique et donc saint Thomas d'Aquin qui est docteur de l'église mais qui je pense restera le plus grand philosophe, l'un des plus grands théologiens de l'histoire de l'humanité. En restaurant la notion de la connaissance et permettant d'étudier de manière historique et critique les autres systèmes. La culture générale aura une place importante et là permettez-moi de citer le général de Gaulle dans son ouvrage vers la main de Métis en 1934. La véritable école du commandement et la culture générale. Au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours l'histoire. Alexandre, c'est Alexandre le Grand qui était macédonien et qui est un des plus grands conquérants de l'histoire et qui a vécu en moins 300 avant Jésus-Christ. On initiera les élèves au droit. Alors effectivement c'est aberrant parce que notre système scolaire ne nous enseigne pas nos droits, ne nous explique pas comment faire valoir nos droits. Et donc non seulement le droit mérite d'être grandement simplifié, ce sera un axe de la réforme du droit très chrétien, mais nous devons pouvoir facilement connaître nos droits et les défendre. C'est vraiment une grosse lacune à l'heure actuelle qu'on ne nous initie pas au droit. Et pour moi, qui fait des études de droit, c'est grâce au droit que je dois mon salut personnel. C'est-à-dire que c'est le droit qui m'a éveillé à une conscience politique. C'est ma conscience politique qui m'a amené à rédiger un programme politique en 2012. Et ce programme politique m'a amené de fil en aiguille à rencontrer Dieu à travers sa parole, pour trouver le bien, le beau, le juste, le vrai. Voilà, c'est la quête du politique aussi. Et ça m'a amené vers Dieu. Et c'est comme ça que je me suis converti. Donc de fil en aiguille, c'est le droit qui m'a amené à mon salut personnel, à ma conversion. A la fin de leur cursus, tous les élèves d'école catholique devront suivre une retraite d'un mois basée sur les exercices de Saint-Signace de Loyola. Donc effectivement, il n'y a rien de plus formateur. Et je recommande à tous de faire une retraite de 5 jours au moins une fois, pour ne pas mourir idiot, une retraite de 5 jours chez les traditionnalistes. Pour ma part, j'en ai récolté de très grands fruits spirituels et matériels. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder ma vidéo sur mon retour d'expérience sur les retraites spirituelles de Saint-Signace. Donc après, je cite une encyclique de pion sur les exercices. Donc là, je vous laisse mettre sur pause. Effectivement, il nous dit que les exercices se sont imposés avec éclat comme le code le plus sage et le plus universel des lois du salut et de la perfection des âmes, comme la source intérissable de la piété la plus élevée et la plus solide, comme un aiguillon irrésistible et un guide très averti pour aider les âmes à se réformer et atteindre les sommets de la vie spirituelle. Là, on ne peut pas mieux dire, on ne peut pas plus admirablement vanter les mérites des retraites. Franchement, vous en sortirez grandi, vous en sortirez édifié. Franchement, l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est de suivre une retraite de 5 jours chez les traditionnalistes sur les excès spirituels de Saint-Signace. Un exercice civique et militaire d'au moins un an sera rendu obligatoire. Obligation sera faite d'avoir les réduements de base d'un soldat. De plus, l'aspect civil pourra consister à aider à domicile les personnes dépendantes, nettoyer l'espace public et l'environnement, faire des activités d'utilité publique ou humanitaire, à l'étranger ou non, faire du soutien scolaire, etc. Et ensuite, concernant l'enseignement supérieur, les universités devront être les plus libres et autonomes possibles. L'État n'a pas à avoir le monopole de l'enseignement supérieur, mais il assurera lui-même l'enseignement en vue de ses fonctions régaliennes, armées, police, justice, finances, etc. Voilà, donc la prochaine vidéo portera sur la politique sociétale. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. A bientôt.